Un singe intelligent dans un zoo aiguise une pierre pour briser la vitre et s'enfuir. Les animaux peuvent nous surprendre avec leur comportement, surtout s'ils ne vivent pas dans leur habitat naturel. Dans cette vidéo, vous pouvez voir des animaux qui ont fait quelque chose de complètement inattendu et qui ont réussi à s'échapper. D'un calamar ingénieux à un petit malin au numéro 1. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Numéro 10. Des kangourous reçoivent une aide inattendue. Nous commençons cette vidéo avec un groupe de trois kangourous qui ont réussi à s'échapper du parc animalier près de Francfort de manière surprenante. Vous pourriez penser qu'ils ont sauté par-dessus la clôture, car ce sont de très bons sauteurs. Mais ils ont réussi à s'échapper d'une manière totalement différente. Skippy, Jack et Mick, les trois kangourous, ont reçu l'aide de deux autres animaux. Les trois compagnons ont réussi à ramper sous la clôture, après qu'un renard y avait creusé un trou. Un des kangourous s'y est retrouvé coincé, mais les deux autres y ont vu une chance de liberté, avec un autre trou, qui avait été creusé par un sanglier sous la clôture extérieure. L'un des kangourous est toujours porté disparu, mais selon la direction du zoo, l'animal ne représente pas un danger pour la communauté. Le sanglier et le renard ont été interrogés, car ils étaient complices de l'évasion. Numéro 9. Inki s'enfuit. Je suis sûr que vous avez entendu parler de criminels, qui sont devenus célèbres dans le monde entier après leur formidable évasion de prison hautement sécurisée. Mais personne n'avait jamais pensé qu'une pieuvre gagnerait une telle célébrité. Voici Inki, une pieuvre très intelligente et rusée, qui a fait quelque chose d'inimaginable dans les profondeurs de la nuit. La créature marine gluante a réussi à ramper très tranquillement hors de son aquarium. Elle a ensuite glissé sur une distance de 2,40 m sur le sol et a réussi à se glisser dans un petit trou d'un tuyau d'évacuation. Le trou faisait à peine 15 cm de large, alors Inki avait la taille d'un ballon de foot. L'astucieuse savait que ce tuyau d'évacuation de 50 m de long mènerait à l'océan, et s'y est jeté sans aucun doute, pour disparaître à jamais. Le personnel de l'Aquarium National de Nouvelle-Zélande, à Napir, est toujours abasourdi par ce qui s'est passé et se demande comment Inki a réussi à se faufiler dans ce trou. Numéro 8. Des capybaras criminels Déménager est toujours un processus difficile. Il faut un certain temps pour s'habituer avant de pouvoir appeler son nouveau domicile, sa véritable maison. Toutefois, si vous êtes un animal, vous ne pouvez pas choisir votre lieu de résidence. Ce capybara n'a visiblement pas aimé quand il a déménagé du High Park Zoo de Toronto à l'été 2016. Il n'y est resté qu'une journée et a immédiatement réussi à s'échapper de sa cage métallique. Avec un autre capybara, il s'est envolé et a fui le zoo. Le duo a disparu pendant 19 jours et a été affectueusement appelé Bonnie & Clyde sur les réseaux sociaux, mais en version rongeur. Leur disparition a donné beaucoup de publicité au zoo. Après que le couple de capybaras a finalement été trouvé, et sont devenus en février les fiers parents de trois adorables bébés capybaras, les tristement célèbres criminels rongeurs ont attiré encore plus d'attention sur le zoo. Les fans du couple Bonnie & Clyde en ont conclu que les deux fugitifs étaient simplement en lune de miel. Numéro 7. Étranges passagers clandestins. Les haras sont des oiseaux connus pour leur intelligence. Il n'est donc pas surprenant que cette hara rusée ait imaginé un plan pour s'échapper de sa ville natale. Les jardins des perroquiers, du zoo de Vancouver. Le zoo avait pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher Chouvas Lara de s'échapper. Même les ailes de Lara avaient été coupées, afin que l'animal ne puisse pas s'envoler accidentellement. Mais l'astucieuse Chouva était déterminée à s'échapper. En 2009, le hara a réussi à échapper aux autorités du zoo et est sorti de sa cage sans même être remarqué. Chouva aurait-elle pu prendre le même chemin que le hara de ce clip et s'échapper ? Regardez comme il est beau et comme il sort facilement de sa cage. Après être sorti de sa cage, Chouva a tranquillement fait de l'autostop dans un camping-car. Elle se cachait dans le moteur du véhicule. Chouva était en voyage pendant trois jours, avant que les propriétaires du camping-car ne découvrent leur étrange passager clandestin. Bien sûr, elle a été ramenée au zoo. Numéro 6. Un cobra se fait la malle. La fuite inattendue d'un cobra égyptien venimeux a alerté les New-Yorkais en 2011. Le serpent avait rampé hors de sa maison et avait disparu depuis au moins six jours. Le fait que le serpent ait disparu pendant plusieurs jours n'est pas si particulier, mais la médiatisation qu'il a reçue l'est. Dès que l'on a appris que le cobra avait réussi à s'échapper, quelqu'un a jugé nécessaire de créer un compte Twitter. Entre la fuite et la récupération du serpent, l'animal a reçu un énorme soutien de 200 000 fans sur Twitter. Cependant, le serpent de 50 cm de long ne s'était même pas aventuré très loin de chez lui. Pendant tout ce temps, il se cachait encore dans la maison des reptiles, qui avait été immédiatement fermé au public après sa disparition. Quelle serait votre première réaction si vous entendiez aux nouvelles qu'un serpent venimeux s'est échappé du zoo auprès de chez vous ? Vous allez vous promener dans la rue ou vous préférez rester à la maison ? Dites-le nous dans les commentaires ! 5. Lama en fuite Lorsque les animaux s'échappent de leurs enclos, il n'est pas toujours facile de les rattraper. Un lama blanc et un lama noir ont fait la une des journaux lorsqu'ils ont fui en 2015 à Sun City, en Arizona. Le couple se promenait librement dans les rues et il était très difficile pour les autorités de les attraper à nouveau. Dans ce clip, vous pouvez voir comment certaines personnes essaient de les attraper. Les animaux avaient certainement peur de tous ces gens autour d'eux et s'enfuyaient de la foule aussi vite qu'ils le pouvaient. Finalement, des cow-boys très doués sont venus à leur secours. Malgré le fait que les lamas aient réussi à éviter les lasso à plusieurs reprises, ils ont finalement été attrapés. Le lama noir a été capturé en premier, puis le blanc. Les deux animaux ont été ramenés chez eux, sains et saufs. Que feriez-vous si vous voyiez soudain un couple de lamas se promener dans votre rue ? Iriez-vous les attraper vous-même ou appelleriez-vous un organisme de protection des animaux ? Parfois, les animaux peuvent sortir de leurs enclos parce que les gens ont oublié de fermer la porte correctement ou parce que quelque chose a pu casser la cage. Ces chimpanzés du zoo de Belfast, en Irlande du Nord, n'ont cependant pas eu besoin d'aide du tout pour s'échapper. Ces beaux chimpanzés ont conçu un plan et construit une échelle à partir d'une branche qui s'était affaiblie après une tempête. Les visiteurs du zoo avaient vu ce qui se passait et avaient filmé la fuite. Les chimpanzés ont appuyé la branche cassée sur le mur et l'ont utilisée comme échelle pour grimper et passer par-dessus la clôture. Un des chimpanzés est même sorti de l'enceinte. L'employé du zoo a dit aux chimpanzés qu'ils étaient des animaux très intelligents et qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas autorisés à sortir de leurs enclos. Les chimpanzés sont donc retournés tout seuls dans leur enclos. Ils voulaient peut-être se promener. Nous passons maintenant rapidement à notre top 3. Mais avant d'aller plus loin, faites-nous une faveur et abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui. N'oubliez pas la cloche et le bouton like pour pouvoir regarder immédiatement toutes nos dernières vidéos. Numéro 3 Trop malin pour une cage Comme tous les animaux sauvages, le ratel est né pour être libre. Rien ne peut l'arrêter. Stoffel a été élevé par un fermier et n'a causé que des problèmes dans la maison où il vivait. Il y a 18 ans, il a été emmené au centre de réhabilitation du Mo-Olo-Olo, où il a été autorisé à se promener librement. Malheureusement, Stoffel n'a pas pu retourner dans la nature, car il était habitué aux hommes depuis son plus jeune âge. Dans le centre de réhabilitation, il a également causé des problèmes, et il tuait même parfois d'autres animaux. Pour éviter cela, Stoffel a reçu une enceinte de pierres séparées. Ce blaireau intelligent y est resté à peine quelques heures avant de réussir à s'enfuir. Il a plié les arbres contre le mur et il est sorti de l'enceinte. Lorsque les arbres ont été enlevés, il a ramassé toutes les pierres qu'il a pu trouver, les a empilées, et il est ressorti. Lorsque toutes les pierres ont été retirées de l'enceinte, Stoffel a fait des pétats de boue, les a empilées les uns sur les autres, et a réussi à s'échapper à nouveau. Ce blaireau est bien trop intelligent pour vivre en captivité. Numéro 2. L'incroyable orang-outan En 1985, un orang-outan effronté vivait dans le parc safari du zoo de San Diego. Il s'appelait Ken Allen. Cet orang-outan était exceptionnellement intelligent, et a réussi à s'échapper de sa cage dès son plus jeune âge. Il a desserré les vis dans la nuit, et avant même que les baby-sitters ne reviennent le matin, il était de nouveau dans sa cage. Le 13 juin 1985, l'orang-outan a réussi à sortir de sa cage pour la première fois. Le singe, de presque 114 kg, a rejoint les visiteurs et s'est promené comme s'il était un touriste. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Après toutes les mesures prises par le zoo, qui ont coûté des milliers de dollars, Ken Allen a réussi à s'échapper à plusieurs reprises. Même lorsqu'il a accueilli plusieurs femelles dans son enclos, l'expérience a été contre-productive. Deux des femelles ont suivi son exemple, et sont également sorties de l'enclos. Ce n'est pas pour rien que Ken Allen a été appelé le Harry Houdini du monde des singes. Et maintenant, l'histoire que vous attendiez avec impatience. Un singe intelligent dans un zoo aiguise des pierres pour briser la vitre et s'enfuir. Les visiteurs du zoo de Zhengzhou, au centre de la Chine, ont été les témoins oculaires d'un événement inimaginable. Un mignon petit singe a été pris en flagrant délit lorsqu'il a brisé la vitre de son enclos avec une pierre taillée. Les visiteurs qui l'ont vu faire ont bien sûr été très choqués, mais le singe capucin colombien, lui-même, a été bouleversé lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait fait. Un visiteur raconte qu'il a d'abord vu le singe aiguiser la pierre, avant que l'animal ne commence à taper sur la vitre avec celle-ci. Cependant, le verre ne s'est pas brisé, car le zoo utilisait du verre trempé. Malheureusement, il n'a pas réussi à s'échapper au final. Comment le singe a eu l'idée de briser la vitre reste un grand mystère. Après l'incident, toutes les pierres ont été retirées de l'enclos. Lequel de ces animaux intelligents vous a le plus impressionné ? Laissez votre réponse dans les commentaires. En vous abonnant avec la cloche et le bouton like, vous serez assuré d'être tenu au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada